Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Subtil, gynécologue obstétricien et chef du pôle Femmes-Mères-Nouveau-Nés de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Il est également président de l'initiative Hôpital Amis des Bébés. Avec Léa, ils vont parler du déni de grossesse. Bonjour Monsieur Subtil, aujourd'hui on se rencontre pour parler du déni de grossesse. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé dedans ? Il se trouve que je suis tombé dans le déni de grossesse un petit peu par hasard. Comme tout gynécologue obstétricien, je connais le déni de grossesse parce qu'une femme sur 500 à peu près découvre son bébé à la naissance. Mais j'ai été expert auprès des tribunaux pendant 7 ans. Et donc j'ai eu affaire à des infanticides d'abord. Et puis ensuite, incidemment, sur un plateau de télévision, j'ai été amené à la fois à rencontrer une patiente qui avait fait un déni, des psychologues, un avocat qui a défendu Mme Courgeot qui avait des bébés congelés. Et donc j'ai été amené à profondir le sujet et à découvrir un certain nombre de choses que je voudrais vous partager. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler sa fréquence et savoir s'il y a des facteurs de risque du déni de grossesse ? Alors sa fréquence, c'est à peu près 1 sur 500 grossesses. Ça veut dire que chacun d'entre nous en rencontrera dans sa vie. Et puis les facteurs de risque, il n'y en a pas qui sont vraiment décrits. Maintenant, par expérience, on sait que les patientes qui ont un petit peu de surpoids, voire qui sont obèses, ont un facteur de risque dans la mesure où elles reconnaissent moins leur grossesse que d'autres patientes. Mais on sait que ça peut toucher tout type de patientes, tout type de milieu. Est-ce que ces grossesses sont plus à risque ? Et si oui, quels sont les risques ? Alors non, elles ne sont pas plus à risque dans la mesure où de toute façon, on les découvre que le jour de l'accouchement. Donc par définition, elles n'ont pas de pré-éclampsie, elles n'ont pas de menace d'accouchement prématuré. C'est le jour de l'accouchement que les patients découvrent leur grossesse. Ça, c'est le déni total. Les dénis partiels, c'est quand on s'aperçoit de la grossesse à partir du deuxième trimestre. Ça, c'est beaucoup plus vrai. Mais pour le déni total, évidemment, c'est le jour de l'accouchement avec un bébé qui va peser aux alentours de 3 kg. Donc déni total, c'est en fréquence 1 sur 500. Et déni partiel, c'est même plus fréquent dans la population ? Absolument. Évidemment, le déni partiel a une fréquence difficile à estimer. Tout dépend de la limite à partir de laquelle on considère qu'on n'avait pas reconnu sa grossesse. D'accord. Et quand on se retrouve, nous, en tant qu'interne de gynécologie obstétrique aux urgences face à une patiente et cette découverte de grossesse, est-ce que vous, vous avez des conseils à nous donner de comment agir face à ces patientes ? Est-ce qu'il y a des choses à dire, d'autres à ne pas dire ? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. La première, c'est évidemment de ne pas faire ce que nous, on faisait dans le temps en se disant, cette dame, elle doit être un peu folle. Mais ça, je crois que maintenant, c'est terminé depuis longtemps. La deuxième, c'est de lui dire, ne vous inquiétez pas, vous allez accoucher, vous allez devenir maman. Parce qu'en réalité, c'est ça le fond de l'affaire. C'est qu'à un moment, il y a une énorme panique chez ces femmes qui comprennent, parce qu'on leur dit qu'elles vont accoucher, qu'ils se demandent ce qui va se passer. C'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Et derrière, quel suivi on doit mettre en place ? Comment il faut organiser les choses ? Il faut être très simple. En fait, les expériences qu'on a montrent que les femmes sont... Elles vont faire une grossesse en quelques heures. En quelques heures, d'un seul coup, elles vont essayer de rattraper le temps perdu. Elles vont très bien faire, d'ailleurs. Les psychologues qui les voient disent qu'elles sont quasiment inaccessibles parce qu'elles sont toutes à leur bébé et toutes à ce cheminement qui se fait dans leur tête. Mais on est surpris parce que finalement, en 48 heures, elles deviennent des mamans et des très bonnes mamans. Les études ne sont pas encore complètement terminées, mais on a un sentiment que l'attachement avec l'enfant est excellent et qu'elles trouvent des moyens de rattraper le temps perdu. Donc, il faut rassurer. Il faut dire que ça existe dans toutes les familles. Ça peut arriver chez ma fille. Ça peut arriver chez quelqu'un que je connais et que je ne soupçonnais pas. Voilà. Ça peut arriver chez tout le monde. Et donc, il faut un petit peu banaliser, si je peux me permettre. D'accord. Et pour une seconde grossesse, est-ce qu'il y a plus de risques aussi qu'un déni ou pas forcément ? Alors ça, c'est une question que moi, je ne connais pas bien, mais il y a des patientes qui font un déni, parfois alors qu'elles ont déjà fait un déni. Voilà. Ça arrive, ce n'est pas fréquent. En général, on fait un déni de grossesse et pas plus. Il y a des exceptions qui conviendraient d'investiguer parce que notre recherche est encore insuffisante. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration ? Je sais que vous avez essayé de mettre en place un groupe de travail et surtout un groupe de parole pour ces patientes. Est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration dans notre prise en charge actuelle ? Alors, oui, peut-être une piste, c'est exactement ce que vous faites, c'est de dire que ça peut arriver dans toute famille. Finalement, si on en parlait dès l'école maternelle, ça éviterait peut-être certains infanticides. Parce qu'on pense que l'infanticide, il est fréquent, ou il est possible en tout cas, puisque c'est 1% des dénis qui se terminent par un infanticide. C'est quand la femme se retrouve seule à accoucher. Et là, il y a un risque parce qu'il n'y a personne qui la rassure, qui lui dit tu es en train d'accoucher, tu es en train de devenir maman. « Je veux téléphoner à ton conjoint, ne t'inquiète pas. » Et elles sont dans une espèce de brouillard, de tunnel, dans lequel elles peuvent commettre l'irrapérables sans forcément se rappeler de ce qu'elles ont fait. Elles ont supprimé la cause d'une immense panique. Et d'ailleurs, souvent, elles ne se rappellent pas exactement ce qui s'est passé. Et moi, si vous me permettez, j'ai deux exemples à vous donner. Le premier, c'est un monsieur qui était sorti du métro en 1984 aux attentats de Saint-Michel. Ses habits étaient tout déchirés. Et il veut passer les cordons de police. Et on lui dit « Mais monsieur, arrêtez-vous, vous venez d'être victime d'un attentat. » Et lui disait « Mais non, mais laissez-moi rentrer chez moi. » Il n'avait pas compris qu'il venait d'être victime d'un attentat parce qu'il n'y avait pas de place dans sa tête pour un attentat. Alors, c'est pareil dans le déni de grossesse. Quand il n'y a pas de place pour une grossesse, la grossesse ne peut pas exister. Donc, une femme se retrouve à avoir quelque chose qui sort d'entre ses jambes. Et ça ne peut pas être une grossesse parce qu'il n'y avait pas de place pour une grossesse. Et elle peut commettre l'irréparable. Le deuxième exemple que je veux donner, pour s'imaginer un peu, c'est quand il nous arrive un accident. Quand il nous arrive un accident grave, on se rappelle des dernières images. Et ensuite, on se revoit dans la camionnette avec les gendarmes. Voilà. Mais entre-temps, on ne sait plus ce qui s'est passé. On dit « Mais où étais-tu toi ? Qu'as-tu fait toi ? » Et moi, je me rappelle vaguement, j'étais là, j'étais là. Et après, je me suis retrouvé dans la camionnette des gendarmes. Mais c'est un peu la même chose pour le déni. Il y a 20 minutes, une demi-heure qui se passe, ce qu'on ne peut pas raconter. Pas parce qu'on ne veut pas le raconter, mais parce qu'on ne s'en souvient plus. Parce qu'il y a une espèce de sidération, il y a une espèce de, on peut dire, soit de trou noir, soit je dirais moi de trou, au contraire, hyper brillant. Et c'est pendant ce temps qu'il y a un risque de supprimer la vie du bébé. Ce qui, en général, ne se passe pas lorsqu'il y a une personne qui est à côté. C'est très intéressant, effectivement. C'est ce qu'on souhaite ici, c'est mettre en avant cette information pour qu'elle soit connue de tous et prendre mieux en charge ses patientes. Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas la place pour cet enfant à l'instant T. Oui, ça, je dois dire que j'en suis sûr. Alors, c'est parce que pour qu'il y ait une grossesse, il faut deux nids, comme le nid d'oiseau. Il faut un nid dans le ventre, ça c'est l'utérus, et il faut un nid dans la tête. Alors, on peut avoir le nid dans la tête, c'est-à-dire que quand on est petite fille, on sait qu'un jour on aura un bébé dans son ventre. Et puis, mais il y a des patientes qui n'ont pas ce nid pour des raisons psychologiques. Elles n'imaginaient même pas être enceintes. Et quelque part, ça les aurait fait souffrir, vous voyez, de penser. Et donc, quand on n'est pas prêt, eh bien, une grossesse, pourtant ça paraît pas mal, une grossesse, eh bien, elle est tellement inimaginable qu'elle est inimaginée. C'est très intéressant. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir choisi ce thème, parce que je crois que c'est vraiment par la diffusion de ces connaissances, qui sont finalement assez basiques, qu'on va bien mieux prendre en charge ces patientes. Et je vois par rapport à mes générations un fossé énorme. Il y a 30 ans, on disait, elle doit être un peu folle. Et aujourd'hui, on l'accompagne avec beaucoup de simplicité, de vérité. Je trouve ça vraiment génial. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce podcast ? Est-ce que vous souhaitez ? Je trouve qu'on a la chance d'avoir affaire à une génération magnifique, que la goffe représente très bien, et qui porte très haut les couleurs de notre spécialité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Soutine. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.